... Bonjour, du soleil sur presque toute la France pour cette dernière journée de vacances. Demain, 12 millions et demi de jeunes reprendront en effet le chemin de l'école et du lycée. Et en avant-première, ce matin, a eu lieu la pré-rentrée des 590 000 adultes chargés de les encadrer. Pré-rentrée destinée, comme cela se fait depuis 9 ans, à vérifier si tout est bien en place. En tout cas, demain, il y aura peut-être quelques retardataires avec la grève à la SNCF. La deuxième grève en moins d'un mois. Seule, cette fois, la CGT et la CFDT appellent à cet arrêt de travail de 48 heures. Un arrêt de travail qui devrait provoquer moins de perturbations qu'au mois d'août. C'est surtout le réseau banlieue qui sera affecté. En moyenne, un train sur trois va circuler. Pour les grandes lignes, cela dépend bien sûr des gares et des régions. Mais en général, 40% des trains devraient être en service. Normalement, la grève commence ce soir à 20 heures et elle s'achèvera samedi à midi. Rentrée scolaire, grève SNCF, ce sont les deux événements qui vont dominer les prochaines heures. Dans ce journal, nous parlerons aussi sport, tout à l'heure avec une présentation du Boulder motocycliste. Nous verrons quelques-uns des buts marqués hier soir en championnat de France de football. Les trois premiers du classement ont gagné et Saint-Etienne, vous le savez, est toujours leader. Parti magazine à la fin du journal, parti largement dominé par la politique et la science-fiction avec un livre d'Anthony Burgess et le fameux film Alien qui a battu tous les records de recettes aux Etats-Unis. Et puis, autre titre dans l'actualité, ce matin, un détournement d'avion en Allemagne. Un Boeing 727 de la Lufthansa a été détourné par un ou plusieurs pirates de l'air, on ne le sait pas encore. Il y a 121 passagers à bord. Ce Boeing 727 de la Lufthansa a effectué la liaison Cologne-Francfort. Il a été détourné sur l'aéroport de Bonn où il se trouve maintenant entouré d'importantes forces de police. Un état-major de crise est réuni en ce moment même sous la présidence du ministre de l'Intérieur allemand à Bonn. Mais je vous l'ai dit, on ne sait toujours pas qui sont les pirates de l'air et ce qu'ils veulent. Il y a 121 passagers à bord de ce Boeing allemand. Commençons par la politique et par ce vaste débat qui se développe depuis quelques semaines autour des questions de défense en Europe. Débat qui vient de se prolonger par une polémique sur les compétences de l'Assemblée européenne. Dans une interview au Figaro ce matin, Simone Veil, présidente de cette Assemblée européenne, regrette que certains députés européens français exportent des querelles de politique intérieure au Parlement européen. Une attitude, dit-elle, préjudiciable à l'image de la France en Europe. Nous y reviendrons dans un instant. Mais la défense, c'est aussi le rapport que va présenter le gouvernement début octobre devant l'Assemblée. Rapport qui fait le point sur les réalisations entreprises depuis trois ans en matière de défense et qui confirme les grandes orientations de la politique française, notamment la priorité accordée au nucléaire. Jacques Lenoir. Continuité de notre politique de défense, c'est ce qu'il faut retenir de ce rapport dans lequel le gouvernement se fixe deux objectifs majeurs. D'abord, soutenir l'effort en faveur de l'arme nucléaire. Face à l'évolution des menaces, précise le rapport, il faut maintenir la capacité et la crédibilité de nos forces de dissuasion. D'ailleurs, en trois ans, notre puissance de frappe stratégique s'est multipliée par deux. Ainsi, tous les missiles dont étaient dotés les sous-marins nucléaires ont-ils été remplacés par d'autres d'une puissance mégatonique, c'est-à-dire 100 fois Hiroshima. Et les missiles du plateau d'Albion sont actuellement en cours de remplacement. Autre réalisation, la construction de deux sous-marins nucléaires. En projet pour les dix prochaines années, les nouveaux systèmes d'armes nucléaires stratégiques avec, en 1985, le lancement de l'Inflexible, le sixième sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Seconde obligation pour notre défense, compléter l'équipement de nos forces traditionnelles. Elles doivent en effet pouvoir faire face à des situations variées en Europe et au-delà des mers. Armée de terre, en dépit des progrès réels dans plusieurs secteurs, le rapport gouvernemental reconnaît des retards importants dans la mise au point de certains matériels. Et de 1980 à 82, l'armée de terre devra améliorer essentiellement son équipement en blindés légers et en moyens de transport de personnel. Armée de l'air, des retards aussi pour le Mirage 2000 qui n'est pas encore construit en chaîne. Quant à la marine, 160 bâtiments au total, il lui faudra renouveler bon nombre d'unités atteintes par la limite d'âge. Et pour 1980-82, le principal des efforts portera sur la force océanique stratégique. Bref, le gouvernement entend poursuivre la même politique en matière de défense, car comme l'affirme le rapport, la contribution de la France aux efforts du désarmement n'affecte en rien sa détermination à assurer en toute indépendance sa sécurité. De plus, le texte du gouvernement ajoute cette constatation, le rapport de force entre l'Est et l'Ouest se détériore au détriment des Occidentaux. Oui, et dans ce rapport de Raymond Barr et Yvon Bourge, il est aussi question de la défense de l'Europe. Elle figure parmi les options du gouvernement qui souhaite garder sa liberté d'appréciation et de décision vis-à-vis de l'Alliance Atlantique. Autour de ce thème, vous le savez, il y a eu ces dernières semaines un grand débat en France, débat sur lequel vient donc de se greffer déjà une polémique sur les compétences de l'Assemblée européenne. Jacques Hébert. Oui, alors, l'affaire commence en fait le 16 août, c'est le premier acte. Ce jour-là, deux députés européens, un conservateur britannique et un démocrate chrétien allemand, déposent, comme on le dit, une question orale sur le bureau de l'Assemblée de Strasbourg. Dans cette question, ils demandent si les neuf pays de la communauté, en liaison avec l'OTAN et dans le cadre de la politique industrielle, seraient d'accord pour dresser un programme européen de fourniture d'armement. Le risque de dérapage est alors évident, par le biais de l'armement, le débat pourrait être le prétexte à une discussion plus vaste sur la politique européenne de défense. Ce débat serait alors contraire au traité de Rome, en effet, les problèmes de défense n'entrent pas dans les compétences de l'Assemblée européenne. Deuxième acte, lundi dernier à Paris. Le bureau de l'Assemblée européenne se réunit, il décide à une forte majorité d'inscrire la question des députés britanniques et allemands à l'ordre du jour de la prochaine session. Cette session doit débuter à la fin du mois et doit normalement être essentiellement consacrée au financement communautaire. On comprend alors le véritable tollé de protestation qui a suivi cette décision. Le RPR et les communistes français, très sourcilleux en matière de défense nationale, estiment qu'ils avaient raison, au moment de la campagne européenne, de tirer le signal d'alarme et de prévoir un éventuel élargissement des compétences de l'Assemblée européenne. Michel Debray se déclare stupéfait de l'ouverture d'un tel débat, c'est, dit-il, totalement illégal. Et la lettre RPR de la nation ajoute ce matin, « Tout cela risque de ramener la France dans un système de défense intégré. » Des termes que l'on retrouvera d'ailleurs dans plusieurs articles du quotidien communiste L'Humanité. Et puis ce matin, dans le Figaro, Simone Veil passe à la contre-attaque. Elle dit en substance qu'en tant que présidente de l'Assemblée européenne, « Elle veillera à ce que l'Assemblée ne dépasse pas ses compétences. Je ne vois pas, dit-elle, pourquoi on refuserait un tel débat, demandé par une forte majorité de députés, et notamment par les communistes italiens. » Et Simone Veil ajoutait, « Je ne peux plus me taire. En fait, les députés français exportent leurs querelles internes à l'Assemblée européenne. » On le voit, le débat est désormais politisé à l'extrême. Il annonce une rentrée parlementaire européenne plutôt chaude, rentrée parlementaire, qui se fera le 24 septembre prochain à Strasbourg. Je ne sais pas si cette affaire a été évoquée ce matin au Conseil des ministres. C'est en effet mercredi. Le Conseil est terminé. Un principal dossier, celui de la télématique, de l'introduction de l'informatique dans les bureaux de poste. Alors tout de suite à l'Elysée, nous retrouvons Patrice Duhamel. Oui, bien, je peux vous dire que ce problème dont vous venez de parler, à la fois sur le problème de défense nationale et sur les problèmes européens, ce problème n'a pas du tout été évoqué ce matin au Conseil des ministres. Ce qui n'était d'ailleurs absolument pas prévu à l'ordre du jour. Comme vous le disiez, un dossier essentiel et prioritaire sur une industrie d'avenir qui éreinte l'industrie de l'informatique, des télécommunications et aussi ce terme un petit peu barbare de télématique. Enfin, tout cela fait penser surtout à l'avenir. Oui, ce sont effectivement des industries d'avenir et aussi des industries du présent. Puisque actuellement, l'ensemble emploie à peu près la moitié des personnels qui travaillent pour une industrie ancienne comme le textile. Et que le chiffre de nos exportations dans ce domaine est aussi en croissance. Il y a 4 milliards de francs d'exportation qui ont été faites. Alors le Conseil de ce matin avait pour volonté de voir où l'on en était dans ces domaines et d'améliorer encore les perspectives d'avenir. Alors le bilan d'abord. Alors le bilan, eh bien l'industrie de l'informatique existe bien en France. Elle a été regroupée, il y a 5 grands groupes, notamment pour la fabrication des circuits intégrés. Et elle cherche des hommes, cette industrie de l'informatique. Et un des problèmes auxquels elle se heurte, c'est justement la difficulté de recruter des spécialistes. D'où la volonté du gouvernement de mieux préparer la formation de ces informaticiens. Et il y aura par exemple dans les lycées, à la prochaine rentrée, 400 micro-ordinateurs pour 140 lycées qui permettront de donner une expérience pratique et une formation véritable. Vous voyez d'ailleurs actuellement les demandes d'emploi, les offres d'emploi qui fleurissent sur ces métiers. Ce sont des expériences pilotes, c'est ça ? Là ce ne sont pas des expériences pilotes, ce sont des expériences de formation. Alors l'industrie elle-même est regroupée et il s'agit maintenant de faciliter l'application de l'informatique qui va être un élément de transformation de plus en plus importante de société. Et le gouvernement a décidé ce matin la création d'une agence de la diffusion des applications de l'informatique qui fonctionnera avant la fin de l'année. Alors cette informatique joue un rôle important dans les télécommunications et particulièrement dans ce qui intéresse les PTT. Et le secrétaire d'État, M. Segar, ce matin a annoncé des produits nouveaux de l'informatique qui seront par exemple le poste téléphonique à clavier qui permet une utilisation extrêmement commode et qui sera de faible coût et également ce qu'on appelle un vidéotexte qui permettra à des abonnés de poser directement des questions à un écran de télévision branché sur l'ordinateur bien entendu. Et tous ces appareils d'ailleurs je signale à nos téléspectateurs qui pourront les voir ce soir dans notre journal de 20h où on reviendra sur ces nouveaux appareils. Et je crois aussi qu'il faut signer que ces industries sont créatrices d'emplois. Par exemple cette année il y a eu 4000 emplois créés pour la conception même de l'informatique et près de 20 000 dans l'application de l'informatique. Et je crois que c'est un élément très positif que les français doivent connaître. Alors certains s'inquiètent également des rapports qu'il peut y avoir entre les problèmes soulevés par l'informatique et les problèmes de société, de liberté individuelle. Est-ce que cela a été évoqué par le Conseil des ministres ? Non pas directement, c'est-à-dire que l'informatique va évidemment transformer les comportements, les habitudes, les pratiques de notre société et cela pose en effet des problèmes de rapport avec l'individu, de choix. Et c'est une réflexion qui est poursuivie par le gouvernement sur ce plan depuis longtemps. Et il va y avoir dès la fin du mois un grand colloque international où il y a actuellement près de 12 000 personnes inscrites venant du monde entier et dont le Président de la République tirera la conclusion dans ce domaine. À la fin du mois ? À la fin du mois, oui. Je vous remercie Pierre-Anne. Voilà donc pour ce dossier essentiel du Conseil des ministres. A noter encore que le Président de la République a fait le point sur les entretiens qu'il a eu le week-end dernier avec le numéro 1 polonais, M. Gireg. Des entretiens, a dit M. Giscard d'Estaing, qui ont fait progresser les problèmes de la détente, de la sécurité et du désarmement. Et puis une nomination à noter, une nomination du nouveau Président du CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, c'est M. Charles-Georges Thibault, un spécialiste des problèmes de physiologie qui a été désigné ce matin par le Conseil des ministres comme nouveau Président du CNRS. Spécialiste mondialement connu. Un chapitre économique maintenant avec des chiffres de l'OCDE. L'inflation en juillet dans l'ensemble des pays occidentaux a atteint son plus fort niveau depuis la crise de 1974. L'OCDE note que pour la période avril-juillet de cette année, la hausse moyenne des prix a atteint le rythme annuel de 13%. Autre augmentation, celle du taux de base bancaire. Autrement dit, il faut s'attendre bientôt à un crédit plus cher pour les particuliers. Emmanuel Delataille. Avec l'inflation, la hausse du loyer de l'argent, le prix des intérêts à payer pour emprunter, s'accélère partout dans le monde. En France, le Crédit Lyonnais, la Société Générale et le CIC ont de nouveau relevé à 10,75% leur taux de base. Le taux de base sert à déterminer avant tout les taux plus chers des différents prêts aux entreprises et il se répercute finalement ensuite sur le crédit à la consommation et les prêts immobiliers qui dépassent maintenant 14%. La hausse des taux d'intérêt qui battent des records aux États-Unis est à la fois une conséquence de l'inflation et un moyen de la combattre. Revers de l'inflation, les prêteurs exigent des taux plus élevés pour protéger leur épargne, moyens de combattre l'inflation en France et ailleurs. Les gouvernements freinent la masse monétaire et relèvent les taux d'intérêt de façon à comprimer la demande intérieure, résorber le déficit pétrolier et défendre la valeur du franc en attirant des capitaux étrangers. L'inflation aboutissant toujours à une création artificielle de monnaie, on cherche ainsi à serrer le robinet. Mais cette politique d'argent cher est en contrepartie mauvaise pour l'investissement, les entreprises fragiles et donc l'emploi. En France, le gouvernement essaie de soutenir l'économie uniquement par le déficit de son budget et il s'emploie en contrepartie à endiguer les deux autres sources possibles d'inflation, le gonflement de la masse monétaire et la hausse des salaires. L'escalade des taux d'intérêt est un signe de plus d'une année 80 qui pourrait être dans le monde l'année de la plus faible croissance depuis 1975. Voilà, ces taux d'intérêt, ces crédits aux particuliers, ce sera l'un des thèmes développés à 18h10 sur TF1 dans l'émission de François Bonnemain, TF4. Retour à la politique avec un sondage de la Sofresse pour un groupe de journaux de province. 47% des personnes interrogées souhaitent que M. Giscard d'Estaing soit candidat aux présidentielles de 1981. 33% ne le souhaitent pas. A noter qu'il y a 18 mois, 57% des Français souhaitaient cette candidature du chef de l'État. Voyons maintenant la suite de l'actualité avec Alain Schneider. Le comité central du Parti communiste français est réuni depuis 9h ce matin à la mairie d'Ivry à l'ordre du jour le développement de la lutte et de l'unité d'action pour la défense du pouvoir d'achat des travailleurs et des familles et pour la défense de l'emploi et l'économie nationale. Un constat d'évidente convergence a été établi à l'issue de l'entretien qui s'est déroulé hier entre une délégation du Parti socialiste conduite par François Mitterrand et une délégation de la Fédération de l'éducation nationale ayant à sa tête André Henry. Le PS et la FEN ont décidé d'engager des actions convergentes notamment pour, je cite, la lutte contre les inégalités sociales, contre l'accaparement de l'information par le pouvoir et contre le développement de l'autoritarisme sous toutes ses formes. A l'étranger, la situation au Liban préoccupe à nouveau bon nombre d'observateurs de violents affrontements entre des miliciens conservateurs et des groupes arméniens ont eu lieu hier dans la banlieue nord-est de Beyrouth. On a dénombré 27 morts, plus de 50 blessés et des dizaines de personnes ont d'autre part été enlevées. En Angola, le MPLA, parti unique angolais, a appelé la population du pays à combattre tous ceux qui prétendent s'opposer à la concrétisation des enseignements et des orientations du président Agostinho Netto, qui, je vous le rappelle, est mort hier à Moscou. Le MPLA a appelé tous les Angolais à serrer les rangs autour du parti. L'ancien Premier ministre de l'Empereur Bokassa Ier, M. Ange Patassé, qui est président du mouvement de libération du peuple centrafricain, a sévèrement condamné hier soir la décision de M. Sylvestre Bangui de constituer un gouvernement provisoire. M. Patassé a qualifié d'anti-national la position de M. Bangui. Le secrétaire d'État américain Cyrus Vance a estimé qu'il était de l'intérêt des États-Unis comme de l'Union soviétique de résoudre de manière satisfaisante et dans un proche avenir le problème de la présence de troupes de combat soviétiques à Cuba. M. Cyrus Vance, qui doit reprendre aujourd'hui ses conversations avec l'ambassadeur d'Union soviétique à Washington, Anatoly Dobrynin, est parvenu, semble-t-il, à obtenir de certains chefs de file du Sénat américain de ne pas, je cite, tenir en otage le processus de ratification du traité SOLT-2 tant que les soviétiques n'auraient pas cédé. Deux déclarations ont d'autre part retenu l'attention aux États-Unis, celles du sénateur Jackson qui affirme que l'URSS fournit à Cuba des systèmes d'armement qui pourraient constituer une menace majeure pour les fournitures pétrolières des États-Unis. Celle également du général John Singlobe, ancien chef d'état-major américain en Corée du Sud, qui prétend que des missiles nucléaires soviétiques sont installés à Cuba et que ce n'est un secret pour personne, le président Carter étant lui-même au courant. Retour en France avec les suites de l'affaire Mérine. Après un examen complet de Jacques Thillier dont l'état de santé reste stationnaire, le médecin dépêché par le parquet de Sanlis est arrivé à la conclusion que Jacques Mérine a tiré pour tuer Jacques Thillier. La police poursuit son enquête, une enquête qui semble difficile, Jean-Pierre Chapelle. Effectivement, mais les enquêtes sur Jacques Messerine ne sont jamais simples. En tous les cas, la gendarmerie, mais surtout l'Office central de répression du banditisme dirigé par le commissaire Aimé Blanc, s'occupe plus spécialement de cette affaire. A noter toutefois que sur le plan local, l'enquête a été confiée à une femme. En effet, le commissaire Mirai Balestrasi, 25 ans, est le chef d'antenne du service régional de police judiciaire de Creil et c'est elle, en poste depuis lundi, à qui on a confié l'antenne sur place. A noter toutefois que le commissaire Balestrasi connaît déjà bien son métier puisque c'est un ancien chef d'un groupe de répression du banditisme à Bordeaux. Et l'un de ses premiers travaux a été bien sûr de fouiller très sérieusement la grotte ou plus exactement la carrière souterraine dans laquelle Jacques Thillet a été entraîné par Jacques Messerine dans le petit village de Verneuil en Alatte, près de Creil, dans l'Oise, lundi soir. La recherche des pièces à conviction s'est poursuivie et la grotte a été passée au peigne fin mais ses recherches ont été interrompues car pour le moment, elles n'ont donné aucun résultat. D'ailleurs, la garde de la grotte même a disparu. Ces images datent d'hier après-midi au moment où les services de police passaient au peigne fin la grotte de Verneuil. On pensait y retrouver un certain nombre de pièces à conviction. Vous savez que Jacques Thillet avait été déshabillé puis attaché, puis battu avant de recevoir trois balles de revolver. Ses vêtements n'ont pas été retrouvés pas plus que les douilles des projectiles qui ont été tirés sur le journaliste. Seule et maigre découverte des enquêteurs une douille, une ceinture et une bougie éteinte jetées dans l'herbe probablement par les agresseurs à proximité de l'entrée de la grotte. Voici l'endroit où avait été détenu et frappé Jacques Thillet. Jacques Thillet qui se trouve toujours à l'hôpital de Creil qui a subi une deuxième intervention chirurgicale pour extraire la balle qui se trouvait dans sa clavicule droite. Ses jours ne sont pas en danger et il va maintenant pouvoir donner quelques précisions aux policiers. Une quand même que nous voudrions bien savoir. Jacques Thillet avait des contacts pour essayer de joindre mesrine. Les policiers le savaient. Ils le filaient. Pourquoi la filature a-t-elle été interrompue lundi ? Une autre question dont nous attendons les réponses. La septième journée du championnat de France de football première division s'est déroulée comme on pouvait s'y attendre. Les trois équipes de tête ont gagné. Saint-Etienne a battu Brest 2 à 0. Nantes s'est imposée devant Paris Saint-Germain 4 à 2. Et Monaco a triomphé de Nancy 3 à 0. Hormis la rencontre Brest-Saint-Etienne dont nous n'avons pu avoir les images pour des raisons techniques. Voici un panorama des principales rencontres de la soirée commentée par Didier Roustan. Nancy aura tenu 70 minutes au stade Louis II devant Monaco. C'est sur ce coufran tiré par Albert-Aimont que Monaco ouvre la main. Trois minutes plus tard Moisan est contré par Jeannol mais à la réception se trouve Delio au Nice 2 à 0. Débordement de Moisan Moutier repousse d'Alger seul au point de pénalty Monaco bat Nancy 3 buts à 0. Muller pour Rio 1 but à 0 pour Nantes devant le Paris Saint-Germain après 8 minutes de jeu. Victor-Hector Trossero ajoute un deuxième but dans un angle pourtant très réduit. A la mi-temps, Nantes mène 2 buts à 0 devant l'équipe parisienne. Victor-Hector Trossero marque son deuxième but de la soirée. Il faut dire que sur cette action l'Argentin était assez nettement hors jeu. Tout le monde l'a vu sauf bien entendu le juge de touche. Sur leur lancée les Nantais marquent un quatrième but par Loïc Amis sur cette passe d'Éric Pécou. 4 à 0 c'est tout de même sévère pour le Paris Saint-Germain. Mais Battenay après avoir driblé deux défenseurs nantais réduit la marque 4 buts à 1 et puis à 5 minutes de la fin c'est un but de Boubacar. Score finale 4 buts à 2 pour Nantes. Pénalty réussi par Piazeky Strasbourg mène 1 à 0 devant Sochaux. Égalisation de l'équipe locale en deuxième période par Éric Benoit du pied gauche un but partout entre les deux équipes. Lille-Nice là encore ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque c'était un but de René Bocchi. 1 à 0 à la 34ème minute la réaction lilloise ne se fera pas attendre puisque deux minutes plus tard Dos Santos égalise lobant astucieusement le gardien niçois qui était sorti à sa rencontre un but partout à la mi-temps. 54ème minute on retrouve le jeune Bocchi cette fois c'est du pied gauche que le niçois redonne l'avantage à son équipe. un tir sur lequel Bergerot ne peut pas grand chose mais les niçois qui possèdent cette saison une équipe très jeune seront une nouvelle fois incapables de préserver leur avantage et Giacomo encaisse un deuxième but sur ce tir de Drey aussi un but des 25 mètres. Deux buts partout dès lors Lille va contrôler le jeu et ajouter deux nouveaux buts le premier par son avant-centre Pleimelding contrôle de la poitrine reprise du pied gauche et trois buts à deux pour Lille beaucoup de sang-froid de la part de l'avant-centre Lillois Le quatrième but par Olarivitch quatre buts à deux avec au départ une déviation de l'avant-centre Pleimelding quatre buts à deux nous n'en resterons pas là Bjekovic marquant un troisième but pour Nice qui s'incline donc à Lille quatre buts à trois Marseille en maillot blanc a tout essayé au stade Vélodrome devant Nîmes il est vrai que la réussite n'était pas au rendez-vous comme vous avez pu le constater avec cette tête de Zembelli qui a terminé sur le poteau le poteau renvoie encore cette fois c'était un tir de Marc Berdol l'élié droit Témine tende sa chance des 20 mètres au-dessus et comme cela se passe très souvent en football c'est l'équipe dominée qui va ouvrir la marque tête de Lusino reprise de Meijer un but à zéro ce sera l'unique but de la partie il est vrai que cette action se situait à la toute dernière minute Chevalier ouvre la marque sur Coufran Valenciennes mène un but à zéro devant Lyon après 16 minutes de jeu un score quelque peu surprenant dans la mesure où le match se dispute à Lyon mais 40 secondes plus tard tête de Bandera sur ce centre de Valadier et reprise acrobatique de Vilayevic un but partout à la mi-temps un coup franc bien placé pour les Lyonnais mais Chiesa est contré le ballon est toujours Lyonnais avec Zivalievic sur ce centre Bandera trompe basse Lyon 2 Valenciennes 1 nous n'en resterons pas là puisque le Yougoslave Zivalvevic de la tête marque un 3ème but 3 buts à 1 il aura donc fallu attendre la 7ème journée pour assister à la première victoire de l'Olympique Lyonnais les autres résultats Brest s'est donc incliné sur son terrain devant Saint-Etienne 2 buts à 0 Angers a réussi un très bon résultat victoire à Metz 1 but à 0 au classement on notera tout particulièrement l'excellent départ de Nîmes 4ème avec 11 points position inchangée dans le bas du tableau Brest qui s'est donc incliné sur son terrain et toujours dernier avec un tout petit point voilà et puis je vous rappelle que l'événement sportif du week-end prochain ce sera le bol d'argent et le bol d'or motocycliste sur le circuit du Castellet vendredi, samedi et dimanche nous y reviendrons longuement demain dans cette édition de 13h nous y reviendrons en image partie magazine maintenant je vous l'ai dit tout à l'heure avec un livre qui vient de sortir chez Robert Laffont un roman d'Anthony Burgess qui est avec nous sur ce plateau et qui s'appelle 1984-85 alors est-ce que c'est un roman d'anticipation de politique fiction ? c'est ça oui Jacques Legris vous l'avez lu ? oui mais enfin une anticipation qui est très proche parce que oui oui très très proche il suffit de 5 ans en 1984 quand Orwell l'a écrit il avait 35 ans de vendredi et en effet ce n'est pas seulement un roman il y a deux parties dans la première partie il y a une réconsidération de la prophétie d'Orwell et je crois que ça ne soit pas explosé que la situation soit tout à fait différente au moins en Angleterre et cet avenir a déjà commencé avec le pouvoir des syndicalistes et une diminution continuelle des droits de l'individu mais du sens la situation la situation est parée on est en certain sens parce que le thème de notre âge est la diminution totale des pouvoirs des droits de l'individu mais nous avons anticipé Jojo l'a anticipé après la guerre que le grand pouvoir restera avec les gouvernements avec l'état mais ce n'est pas comme ça l'état manque toute autorité morale ce n'est qu'un c'est qu'une espèce de tyrannie fiscale mais le vrai danger peut-être reste avec les grandes groupes en Angleterre c'est les syndicats notamment aussi le risque d'une immense dictature américaine ah oui c'est ça aussi mais oui mais je suis anglais naturellement je vois l'histoire je vois l'histoire l'avenir en anglais et je crois que cette situation ne viviendra pas en France parce que le syndicalisme en France n'a pas une grande histoire le syndicalisme n'est pas très bien établi en France en Angleterre c'est bien établi et les syndicats sont très riches ils n'ont pas peur du gouvernement ils n'ont pas peur des capitalistes et en conséquence on a cette situation que j'ai dépit dans le roman d'un individu qui ne veut pas se joindre en syndicat en conséquence il n'y a pas de travail et il n'y a que de l'homme oui alors il démissionne comme vous le décrivez il démissionne de la vie pour rejoindre le rendez-gréviste mort oui c'est ça mais c'est une ville de Londres très étrange que vous nous dépeignez avec des médecines un peu partout on peut dire qu'elle est très pétrolysée si j'ose dire c'est une possibilité peut-être vous vous pouvez rire si vous voulez mais tout le monde brille parce que on ne voit pas que la puissance le pouvoir arabe prend la forme d'une tyrannie religieuse en Angleterre ou en Amérique en Angleterre mais Londres est en effet une ville arabe tous les hôtels tous les grandes entreprises sont dans les mains arabes mais je crois que c'est possible avec le manque d'autorité morale dans l'église catholique dans l'église chrétienne il y a une grande ville et l'islam qui est bien pas bien dynamique pourra entrer cette ville pour le remplir et nous serons tous islamiques c'est une possibilité c'est une possibilité que pensez-vous que vous aurez que ce livre aura pour amis et pour ennemis pour les deux c'est quoi pour les deux on a trouvé déjà avec ce livre beaucoup d'ennemis en Angleterre naturellement on m'a dit que cette situation ne arrivera pas mais à ce moment-ci il y a une adaptation télévisuelle que j'ai faite de ce moment qui ne pourra pas se présenter à cause d'une grève dans les organisations de télévision c'est exaucé indépendamment de tout cela est-ce que je me trompe en me disant que c'est peut-être votre livre le plus inquiet par rapport au reste de votre oeuvre je crois je crois tout simplement que la situation vis-à-vis le roman le livre cacotopique dystopique est changé depuis ces années d'après-guerre que Rowell en effet a présenté dans ce livre que nous sommes en face d'une situation dans laquelle on ne sait rien de la nature de la moralité on n'est pas sûr des droits de l'homme et en conséquence les grandes collectivités ont suffisait pour les droits de l'homme individu un pouvoir sans responsabilité Anthony Burgess je vous remercie je rappelle le titre de ce roman d'anticipation publié chez Robert Laffont 1984 1985 vous l'avez vu aucun détail depuis le début de ce journal sur le détournement d'avion d'un Boeing 727 de la Lufthansa avec 121 passagers à bord il est actuellement sur l'aéroport de Bonne mais on ne sait toujours pas qui sont les pirates de l'air un mot avant de retrouver la bourse pour vous dire que cet après-midi il fera beau sur toute la France mais que demain ça va se dégrader le temps va se couvrir sur les côtes de la Manche et de la Bretagne il y aura quelques pluies donc ça va se dégrader peut-être jusqu'au week-end comme d'habitude alors que se passe-t-il à la bourse René Tendron et bien à la bourse de Paris Jean-Pierre Pernaud bien entendu on commente les augmentations du coût du crédit dont vous a parlé tout à l'heure Emmanuel Delataille au cours de ce journal augmentation du coût du crédit en France qui résulte bien naturellement de l'augmentation des taux de l'argent sur le marché monétaire dont nous faisions déjà état hier et malgré la légère baisse de ce taux de l'argent au jour le jour aujourd'hui à 10,75 et bien les baisses l'emportent à peu près dans l'ensemble des compartiments de valeurs françaises vous voyez que nous avons une baisse moyenne maintenant de 0,7% avec des replis parfois assez importants puisque le plus important est l'application des gaz 5,5% et cela affecte l'ensemble des valeurs françaises dans à peu près tous les compartiments aucun d'entre eux ne paraît plus affecté que d'autres en effet parmi les replis aujourd'hui vous avez pu voir l'emprunt 4,5% en 1973 qui à 13,149 perd 40 francs bien entendu l'emprunt suit la pièce de 20 francs or le Napoléon qui à 431,60 perd 1,9% le reste des matières d'or est irrégulier bien que la baisse l'ait emporté ce matin sur le marché de Londres à 336,90 dollars l'once d'or fin vous voyez que la barre à Paris a tout de même gagné 0,2% tandis que le lingot perdait 0,4% les autres emprunts indexés le 7% sur le lingot gagnent de ce fait 25 francs à 6050 la caisse nationale de l'énergie elle n'a pas varié la barre à Paris bien entendu a bénéficié de la remontée du dollar sur les marchés d'échange celui-ci vaut plus de 4,22 francs 4 francs 22,80 tout à l'heure et le dollar s'est redressé sur l'ensemble des marchés internationaux soutenus en cela par les banques centrales tandis que le franc français lui est un petit peu plus faible aujourd'hui le marque vaut 2,3340 et le franc suisse 2,59 donc une séance un peu irrégulière et vous voyez d'ailleurs que dans l'ensemble des groupes il y a tout de même à côté des baisses encore importantes comme celle du bazar de l'hôtel de ville moins 2,7% dans le secteur de la distribution ou de casinos ou encore des galeries Lafayette il y a tout de même quelques mouvements de hausse parmi lesquels on remarquera Paris-France dans ce secteur plus 2,7% c'est l'un des plus forts mouvements de hausse de la séance et Paris-France se retrouve au plus haut niveau de l'année 188 vous voyez que le petit carré vert à côté vous indique ce plus haut de l'année comme pour les docks de France d'ailleurs on retrouve ces valeurs dans l'ensemble des valeurs en hausse aujourd'hui parmi les sociétés françaises vous voyez qu'il y en a tout de même d'assez nombreuses parmi lesquelles on retrouve Sopiquet 4,1% compte tenu des accords qui viennent d'être annoncés et puis la BCT qui est également au plus haut de l'année de même que une fois de plus nous retrouvons Paris-France et Matra qui repart de l'avant 7 350 est au plus haut de l'année avec une hausse aujourd'hui de l'ordre de 2% donc une séance irrégulière et pas trop mauvaise tout compte fait ici la Bourse de Paris à vous Jean-Pierre Pernand fin de ce journal à demain 13h au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada